Salut tout le monde, c'est Amedo, Takumanga Lounge, bienvenue dans d'autres lives spéciales mangas, nouvel horaire pour la première fois. Alors, je vais juste ouvrir mon laptop pour avoir vos commentaires, ça sera pas bien long, en attendant comme ça que vous mettiez en place, que vous connectiez. J'espère que vous allez être nombreux à cette nouvelle version du live qui n'est plus quotidien, donc comme je disais, nouvelle version à partir d'aujourd'hui. Bonjour, bonjour tout le monde, donc à partir d'aujourd'hui, on est en live tous les mardis, tous les jeudis à 18h, puis tous les dimanches à midi. Alors, j'ouvre juste mon laptop pour voir vos commentaires, comme d'habitude. Salut Alice, Charles, Mathieu, salut Lauriane, salut Gilbert, ça me fait bien plaisir de vous voir. J'espère aussi qu'on va avoir des nouveaux participants, n'hésitez pas à dire aux gens que notre horaire a changé, donc même les gens qui travaillent peuvent, sauf ceux qui travaillent de soir, peuvent venir assister au live et poser toutes leurs questions. Alors aujourd'hui, c'est un spécial manga historique. C'est une thématique qui me tenait vraiment à cœur, même si je sais que David, vous avez déjà parlé des références historiques dans les mangas, c'était un petit peu plus, disons, un petit peu plus précis comme thématique. Tu peux sortir, t'inquiète pas, c'est correct Hugo. On a des clients, c'est normal. Donc c'est ça, David, vous avez parlé déjà des références historiques dans les mangas, avec des références, des trucs super poussés. Je vais être un petit peu plus généraliste, parler des mangas historiques en général. Je ne veux pas forcément parler de mangas de fantasy ou de mangas qui sont des mangas de fiction, mais qui se passent dans un contexte réaliste ou dans un contexte historique. Je veux vraiment parler de mangas historiques. Pourquoi ça ? Tout simplement parce que c'est une thématique qu'on voit énormément dans les mangas. Les japonais sont férus d'histoire, ils aiment apprendre sur leur propre pays, mais ils aiment aussi beaucoup apprendre sur les autres pays, en particulier les pays d'Europe, France, Italie, Allemagne. C'est des pays qui reviennent très très souvent dans les mangas historiques. Je ne sais pas si vous le saviez, mais il y a même des clubs de japonais qui sont comme fans de la Révolution française ou fans de la Renaissance en Italie et qui sont comme des clubs très très fermés. C'est une thématique qui revient très souvent. On le voit aussi dans la littérature classique, un peu juste dans les mangas. C'est sûr que c'est une thématique qui revient souvent, l'histoire, mais je trouve que dans les mangas c'est particulièrement présent. Donc aujourd'hui on parle vraiment de mangas purement historiques, comme je le disais. Allo à tous ceux qui nous rejoignent, bienvenue à tous. Charles, tu dis le Paris syndrome, oui. Effectivement, c'est ça le Paris syndrome des japonais. Également, c'est un thème qui me tenait à cœur parce que moi j'adore tout ce qui est historique. Je lis beaucoup de romans historiques, puis tous les mangas historiques qui arrivent, je les dévore. Et puis, vous allez voir que c'est une thématique où on retrouve vraiment des choses très très différentes. Alors j'ai des petites notes parce qu'il y avait vraiment beaucoup de choses à dire. J'ai pris exemple sur David qui prend toujours plein de notes, puis moi à chaque fois j'arrive, les mains vides, tout va bien. Donc là j'ai pris exemple sur David, puis j'ai fait mes petites notes. Je vous ai regroupé ça par thématiques, je vais vous les montrer, mais sachez que je ne les ai pas tous en stock. Il y a des choses que je ne vais pas pouvoir vous montrer. Je vous les mettrai en notes sur la petite note que je vous mets à la fin du live, comme d'habitude, pour que vous puissiez les retrouver. Parce que malheureusement, je n'avais pas tout en stock pour vous montrer. Vous allez voir que les thématiques abordées sont très différentes. La façon de les aborder sont très différentes aussi. Et puis les styles de dessin et les styles d'auteur sont très différents aussi. Alors n'hésitez pas bien sûr à me poser vos questions. Je suis aussi là pour répondre à toutes les questions, puis je vais continuer à passer vos commentaires comme d'habitude. Alors, Lauriane, tu dis Reine d'Egypte, c'est mon manga préféré ever. C'est effectivement un très bon manga. Aujourd'hui, je ne suis pas allée dans les Jose historiques, on en a déjà parlé plusieurs fois. Parce que je voulais vraiment, comme je vous ai dit, explorer tout ce qui est purement historique et non pas de Jose. Donc, je ne parlerai pas de Reine d'Egypte aujourd'hui, mais c'est effectivement un très bon manga. Guillaume, tu dis, ça serait cool que ce soit un peu plus tard. Ben, on a posé les questions à tout le monde pour savoir qui souhaitait, à quelle heure. On a eu des réponses pas toujours très très claires. Mais en tout cas, on espère que 18h, ça va être suffisant pour vous. On mettra plus tard s'il y a besoin. On a besoin de vos feedbacks toujours. Donc, merci Guillaume de nous partager ton avis. N'hésitez pas à nous dire, est-ce que le nouveau format vous convient, le nouvel horaire, etc. Lauriane, tu demandes, est-ce qu'on fait encore des livraisons pour ceux qui sont hors de Montréal ? Oui, sans problème Lauriane, on passe par Poste Canada. Ça prend 48h à peu près, c'est vraiment facile. Tu peux passer sur la boutique en ligne ou nous appeler. Alors, on commence avec les recommandations manga historiques. J'ai pris que des mangas que j'aime. Vous allez voir qu'il y en a beaucoup. Alors, le premier thème qui revient très souvent, on revient sur le Paris Syndrome de Charles, c'est les mangas sur la Révolution française, l'histoire de France, l'histoire d'Europe. Le premier manga dont je vais vous parler, c'est Innocent. Alors, attendez, j'ai plein de mangas, ça fait que je n'y retrouve plus. Il est où, Innocent ? Ah, il n'est pas là ! Pourquoi est-ce qu'il n'est pas là ? Donnez-moi un instant, je vais aller le chercher, je l'ai oublié. Alors, Innocent, on en a déjà parlé dans ces lives parce que ça fait partie de mes mangas préférés. Je ne suis pas la seule à avoir, en boutique, à adorer ce manga. L'auteur, c'est l'auteur de Ascension. C'est un auteur qui fait des dessins absolument grandioses. Je vous montre un petit peu, pour ceux qui ne connaîtraient pas, à quoi ça ressemble. Je m'excuse pour les dessins inversés, je suis encore sur mon cellulaire. Malheureusement, ça ne fonctionne toujours pas sur le laptop, on ne sait pas pourquoi. Et donc, voilà, Innocent, avec sa suite également, Innocent Rouge, la première série est terminée en neuf volumes. La deuxième série, Innocent Rouge, n'est pas encore terminée. On a le neuvième volume qui est justement sorti aujourd'hui ? Es-tu sorti aujourd'hui, Innocent Rouge ? Ouais, hein ? Non, non, Innocent. Ah ok, excusez, il s'en vient. Il s'en vient. Donc, Innocent raconte l'histoire de Charles-Henri Sanson, qui était le dernier bourreau de la monarchie française, et qui a donc coupé la tête à Louis XVI et mis fin à la monarchie française par ça. Donc, un épisode historique vraiment important dans l'histoire de l'Europe, évidemment. J'aime bien cette scène avec toute la foule dépersonnalisée, je la trouve super belle. Et le truc, c'est que Charles-Henri Sanson était un être foncièrement doux et gentil, et il refusait complètement son destin de devenir un bourreau. Ce n'était pas fait pour lui du tout, mais il n'a pas eu le choix. Parce qu'à l'époque, quand vos parents avaient choisi un destin pour vous, vous n'y coupiez pas. Et donc, il va devoir se soumettre à ce destin. Et c'est entre autres lui qui a inventé la guillotine, les premières ébauches de guillotine, parce qu'il détestait tellement voir les condamnés à mort souffrir avant la condamnation, qu'il a cherché tout ce qu'il pouvait pour réduire et abréger les souffrances des condamnés. Donc, il a été, et c'était un médecin hors pair, parce qu'à l'époque, les bourreaux, c'était les seuls qui avaient le droit de disséquer des cadavres, sinon c'était interdit par l'église. Donc, ça leur permettait de faire des avancées dans la science vraiment, vraiment très très pointues. Et donc, Charles-Henri Sanson a fait énormément avancer la médecine de l'époque. Donc, un personnage super important, avec un petit côté fantastique aussi. Enfin, non, pas fantastique, excusez, mais plutôt fiction. Donc, très très historique, mais un petit côté romancé aussi, qui ramène beaucoup de fraîcheur. C'est un super beau manga, mais attention, c'est pas fait pour tous les yeux. Il y a de la torture, il y a de la souffrance, il y a du sang. Et en même temps, c'est dessiné avec beaucoup beaucoup de poésie. Donc, pour moi, c'est un de mes gros coups de cœur. Et j'avoue que normalement, on finit par le coup de cœur. Mais moi, j'ai commencé par le coup de cœur, parce que je l'adore. Je pense à boire, à boire du thé. J'ai arrêté le bubble tea, là, maintenant qu'il refait froid, je suis repassée au thé chaud. Je passe un petit peu à travers vos commentaires avant de continuer avec le prochain. Alors, est-ce que... La Rose de Versailles, demande Vincent. Oui, évidemment, grand classique, La Rose de Versailles. Très très romancée, par contre, puisque je vous rappelle que La Rose de Versailles, ou Lady Oscar, pour ceux qui connaissent la version animée, c'est l'histoire de Marie-Antoinette qui se travestit en homme pour pouvoir imposer ses idées à la cour. C'est plus... Oui, c'est historique, évidemment. Ça s'appuie sur des vérités historiques, mais c'est plus de la fiction, de la romance, des intrigues politiques, que le côté historique qui est abordé. Gilbert, tu vas apprendre des trucs ce soir. Ok, ça me fait plaisir d'apprendre des choses. Et oui, tu parles de Greenblood, j'ai hésité à le mettre, mais même chose, c'était un peu trop romancé. Tu dis que c'est le seul de ta bibliothèque qui pourrait se qualifier d'historique. J'aime bien Greenblood, ça se passe dans le... le New York, le Manhattan du milieu des années... plutôt du début du XXe siècle. Un peu comme le film Gangs of New York, et c'est un thriller un peu western et tout ça. C'est super bon, puis il y a plein de trucs historiques là-dedans. Donc oui, je peux le classer comme historique, mais encore une fois, il n'était pas assez axé historique pour notre... pour vraiment pur et dur historique pour notre thème d'aujourd'hui. Allo à tous ceux qui nous rejoignent, allo Nadia... Mathieu, t'as reçu tes commandes venant du Lange ? Yeah, cool ! Puis t'es à Québec, toi, si je me rappelle bien en plus. Donc vous voyez, ça arrive, les colis. Alice, tu demandes pour les commandes par téléphone qu'on vient chercher en boutique. Est-ce qu'on peut seulement venir les chercher durant la semaine ? Non, non, tu peux... On les garde de côté quelques jours, il n'y a pas de problème. Puis on est ouvert tous les jours, la fin de semaine aussi, tous les jours de 11h le matin à 8h le soir. Donc quand tu veux. Faut juste attendre qu'on vous réponde. J'ai des gens qui ont commandé en ligne, et qui sont venus chercher leur manga, mais avant que je leur réponde, c'est que leur commande n'était pas prête. Fait que n'oubliez pas d'attendre que je vous réponde. Charles Desjardins, tu dis, la monarchie des Bourbons, parce que la monarchie française est revenue après. Oui, effectivement, il y a eu un retour à la monarchie, mais c'est quand même épisodique. On peut se dire que la Révolution française a quand même mis fin à tous ses privilèges et tout ça, malgré tout. Mais oui, effectivement, tu as raison. C'est plus exact de le dire demain. Ensuite, toujours dans la même thématique, Révolution française, histoire de l'Europe, j'ai le 3e Gédéon. Alors là, je ne l'ai pas ici. C'est par le même auteur que La Tour Fantôme, qui était un thriller d'horreur, donc rien à voir. Et le 3e Gédéon, en fait, ça se passe pendant la Révolution française. Puis c'est en fait la rencontre entre deux hommes qui va complètement faire des étincelles, puis révolutionner l'époque. C'est romancé également. Ça ressemble un petit peu au roman d'Alexandre Dumas, Conte de Monte Cristo, etc. Et donc, c'est la rencontre entre Gédéon, qui veut devenir député. Il veut représenter le 3e État, donc les pauvres, les paysans, pour simplifier. Il veut les représenter au gouvernement, devenir leur député. Et en même temps, il va rencontrer Georges, qui est un noble anarchiste. Anarchiste avant l'heure, parce que le mouvement anarchiste n'existait pas, évidemment. Mais il veut détruire complètement l'ordre établi. Et donc, c'est la rencontre entre ces deux hommes, qui va complètement faire des étincelles. Ensuite, même chose, je ne l'avais pas, et je regrette, parce que j'aurais vraiment voulu le montrer. C'est le titre Marie-Antoinette, jeunesse d'une reine. Ça, c'est un one-shot. Puis alors, c'est très, très cool. C'est écrit par l'auteur de... De Cesare, voilà. C'est écrit par le même auteur que Cesare, qui est une femme. Et en fait, ça parle de la jeunesse de Marie-Antoinette, qui est une période qu'on ne voit pas souvent, parce que souvent, on voit Marie-Antoinette en tant que femme, en tant que reine, en tant qu'épouse du roi. Mais on voit rarement l'époque avant. Puis là, en fait, ça raconte l'époque quand elle avait 11-12 ans, et où elle était donc une petite fille, la princesse, la dauphine de la cour de... J'ai un trou. Hongrie ? Autriche ? Marie-Antoinette, c'était pas Autriche. C'était Marie-Thérèse d'Autriche. En tout cas, d'un pays de l'Est de l'Europe. J'ai oublié quel pays, je m'excuse profondément. Et donc, elle était la dauphine, et elle a été mariée à 12 ans au roi de France. Et donc, elle a dû... En fait, c'était pour faire une alliance entre les deux pays, une alliance forte. Et donc, elle a dû quitter sa famille, quitter sa mère, sa nourrice, ses frères et soeurs, pour aller vivre dans un pays qu'elle ne connaissait pas, avec un mari qu'elle n'avait jamais vu, avec une langue qu'elle ne parlait pas, avec une culture complètement différente. Et donc, c'est tout le récit de son voyage jusqu'à ce qu'elle rencontre son futur mari. Et puis, c'est un petit one-shot. C'est super court, c'est super bien fait. C'est une auteure qui fait des mangas qui sont très, très documentés. Donc, vraiment intéressant. Je regrette de ne pas vous le montrer aujourd'hui, parce que je ne l'ai plus. Alain, tu dis, on oublie si vite les anciennes administrations désastreuses. Effectivement. Merci Charles Autrichon-Grie. Merci. J'ai des trous de mémoire des fois. Et puis, justement, Cesare, le dernier que je vous présenterai dans ce style-là, qui parle plus de la Renaissance. Cesare est donc même auteur que Marie-Antoinette, où on suit, en fait, la famille Borgia. On suit un jeune homme qui va arriver à Rome, non, excusez-moi, à Florence, pour étudier à l'université, donc les premières universités. Il va étudier la philosophie, la poésie, donc il y a tout ce caractère-là qui ressort dans l'œuvre. C'est vraiment quelque chose de très, très tranquille. Et en fait, il va rencontrer Cesare Borgia, le plus jeune fils. Il va devenir un petit peu son ami et il va découvrir toute la famille Borgia. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit la famille Borgia sous un autre angle que ce qu'on voit d'habitude à la télé ou dans les émissions. On les voit toujours comme des sanguinaires, des Machiavel en puissance. Puis là, on voit tout un autre aspect de la famille. J'ai trouvé ça super intéressant. Cesare, gros, gros classique du manga historique également. Alors ensuite, on va basculer dans un autre âge. Je vous ai un petit peu recensé tous les mangas historiques qui parlent de guerre ou qui se passent au Moyen-Âge. Donc là, pour le coup, on est sur l'historique mais avec de l'action, vraiment. Avec du sang, ça bastonne, etc. Le premier, c'est... Le premier, c'est le chef de Nobunaga. Donc je parle très souvent parce que c'est un de mes préférés aussi. Le chef de Nobunaga se passe à l'époque de Nobunaga. Nobunaga, c'était un chef de clan au Japon qui a en fait participé à la réunification du Japon parce qu'avant lui, le Japon, c'était comme plein de petits... de seigneurs qui avaient leur propre territoire et leurs vassaux, etc. Puis les paysans qui travaillaient pour eux. Mais ce n'était pas un pays uni. C'était vraiment le style féodal, le Moyen-Âge. Et donc avec Nobunaga et d'autres chefs, le Japon a été réunifié. Et donc c'est toute l'histoire de la réunification du Japon puis toutes les guerres qui ont mené à cette réunification. Mais l'originalité du point de vue vient en fait qu'on suit le chef de cuisine de Nobunaga. Et qui est en fait... On part d'un côté un peu fantastique parce que c'est un chef de cuisine de notre époque qui va soudainement se retrouver plongé à l'époque de Nobunaga et devenir son chef de cuisine et le suivre dans toutes ses conquêtes. En même temps que voir les guerres puis tout le côté politique, on apprend aussi plein de choses sur la histoire de la gastronomie japonaise. Puis moi, tout ce qui parle de bouffe japonaise, j'adore ça. Donc ça rejoint deux de mes passions. Puis en plus, c'est super bien dessiné. Encore une fois, dès qu'ils dessinent de la bouffe, t'as comme juste l'eau à la bouche, j'ai envie de manger clairement. Je vais essayer de vous trouver... Ah ! Voilà ! Donc là, notre héros, en même temps de suivre les soldats, il va dans les marchés puis il découvre les produits, l'origine des produits qui travaillaient tout le temps en tant que chef cuisinier moderne et il ne s'était jamais forcément posé la question d'où ça venait, comment c'était découvert, etc. Comment c'était fait à l'époque. Enfin, super intéressant puis super bien dessiné. Je dirais qu'avec Innocence, c'est ma deuxième plus grosse recommandation. J'ai commencé par les meilleures. Oups ! J'ai ensuite Issaac. Alors, Issaac, je ne l'ai pas ici. Issaac, c'est un... Ça parle en fait des guerres entre les catholiques et les protestants. Ça se passe en Europe, particulièrement en Allemagne, pendant l'époque du Moyen-Âge. Et puis c'est vraiment, voilà, c'est vraiment une guerre de religion. Donc, quand même assez violent, assez sanglant, mais super bien documenté. Puis dans le même style, j'ai Adastra qui est plus connu. Issaac n'est pas très connu. Adastra, par contre, quand même est devenu un classique du genre manga historique. Puis, en fait, ça raconte l'histoire d'Hannibal, qui était un chef conquérant, qui est connu pour avoir pris le seul... pour être le seul conquérant à arriver à pénétrer dans Rome, alors que l'Empire romain était surpuissant à l'époque. Et puis, en fait, ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait une troupe qui était à dos d'éléphants, puis au lieu de... normal qui était de remonter par la Méditerranée, disons par la Grèce et tout ça, de contourner la Méditerranée, il avait fait passer ses éléphants par l'Espagne puis par les Alpes, en fait. Il avait fait traverser toutes ses troupes à dos d'éléphants par les Alpes. Il y avait eu comme eu plein de morts, mais grâce à ça, il était complètement inattendu. Il avait surpris les Romains et c'est grâce à ça qu'il avait réussi à s'emparer de Rome pendant une courte période. Et donc, c'est l'histoire d'Hannibal. Donc, ça bouge, il y a de l'action, il y a de la guerre, il y a du sang. Et puis, il y a une petite dose de fantastique puisqu'on part du principe que si Hannibal était un aussi bon stratège de guerre, c'est parce qu'il avait un côté un peu voyant, un peu médium. Donc, il y a un petit côté fantasy, mais très très peu développé. Ça fait que c'est Ad Astra. Si vous aimez tous les trucs qui parlent de guerre, c'est vraiment le must dans le genre. Vous aurez compris que ça me botte moins la guerre. Mais j'aime ça quand même. J'aime ça quand ça bouge, mais c'est bon mon truc. Puis, toujours dans ce style un peu Moyen-Âge, même si c'est... Ouais, c'est à peu près la même époque. Les Vinland Saga, évidemment, un gros, gros, gros classique qui parle des Vikings et notamment de la découverte de l'Amérique par les Vikings et du moment où ils sont arrivés dans le Vinland qui est aujourd'hui l'île de Terre-Neuve. Donc, on va découvrir, en fait, on va suivre un chef d'un village viking puis toute son épopée vers l'Amérique. Puis, en fait, c'est une grande épopée historique fait que là, ça se déroule sur plusieurs générations. C'est super bien dessiné. Beaucoup d'action aussi. Encore une fois, les Vikings n'étaient pas un peuple tendre fait que ça bouge, ça torture, ça décapite, tout ce que vous voulez. pour ceux qui connaîtraient peut-être l'auteur, c'est le même auteur que Planète. Planète avec un S au pluriel. Donc, super bien dessiné puis super bien documenté aussi et en même temps, une bonne dose d'action. C'est vraiment un chef d'oeuvre. Ça continue, c'est pas terminé. Et voilà pour mes mangas historiques sur le Moyen-Âge. Je remonte un petit peu dans vos commentaires avant d'aller plus loin. Lauriane, tu nous parles de Joséphine Impératrice. Oui, complètement. C'est vrai, je l'ai un peu oublié dans ma préparation mais Joséphine Impératrice est un manga historique complètement. Super bien fait. Un petit peu rétro. Le one-shot est merveilleux pour ceux qui aiment la période et le personnage. Oui, tu parles de Marie-Antoinette, effectivement. Et puis, ce qui est cool, c'est que comme ça, un one-shot, on le lit puis si on a envie d'aller plus loin, on peut aller se documenter puis sinon, ça termine. Termae Romae. Oui, Vincent, je vais parler de Termae Romae parce que j'adore. Fait que j'en parle après. Cesare, tu viens de commencer, Marianne. Très bon choix. Allô, Dominique. Merci de nous rejoindre. Nicolas, tu nous dis les mangas historiques de ta Mangatech. Bright Stories, complètement étoiles que j'ai jamais lues mais dont j'ai entendu parler. Le Comte Cain, Gold Child, Le Comte de Monte Cristo et Les Misérables qui sont plutôt des adaptations de classiques de la littérature en manga mais qu'on classe souvent dans l'historique. Marie-Antoinette, La Trêne d'Egypte et Shin Shunkaden. Oh my God, tu en as beaucoup. Charles, tu nous dis les moments à Rome et territoire sans aucun doute car l'auteur du manga adore la culture romaine et fait beaucoup de recherches. Oui, 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 tout à fait. Elle est mariée en Italien. Ah ben John, je ne savais pas. Ok, ça explique quand même parce qu'elle fait toujours des mangas sur l'Italie et la Renaissance fait que... Intéressant, tu vois, je ne le savais pas du tout. Tu recommandes, Alain, l'épisode du Japon féodal des pires moments de l'histoire de Charles Beauchesne. C'est-tu un roman ? Si c'est le cas, ça m'intéresse parce que ça a l'air très cool. Alors, je continue. Charles, tu me corriges sur Hannibal. Il est antérieur à Jules César et donc plus de l'Antiquité. Oui, j'avoue, je pense que je l'avais mal situé dans le temps. Effectivement. Je ne sais plus quel chef romain c'était mais en tout cas. Alors ensuite, justement, il y a plein de mangas qui parlent de l'Empire romain ou de l'Antiquité. Donc, le premier que je vous ai trouvé, je ne l'ai encore pas, mais c'est Virtus. Virtus, c'est écrit V-I-R-T-U-S Virtus et en fait, ça parle des gladiateurs, des combats de gladiateurs donc vraiment, c'est très ancré dans l'époque romaine et puis, c'est très très, encore une fois, action et sanglant, à ne pas mettre entre toutes les mains. C'est une petite série qui est terminée en 5 volumes que vous pourrez trouver en lecture au lounge mais qui malheureusement n'est plus disponible à l'achat. J'ai ensuite Pline qui est ici. Alors, c'est là qu'on va parler de l'auteur dont tu parlais, Vincent. Alors, Pline qui est sous-titré L'Appel de Néron, alors ça parle de Pline l'Ancien. Vous savez qu'il y a eu deux Pline, l'Ancien puis le jeune. Lui, c'est Pline l'Ancien et donc, c'est la même auteur que Thermeï-Romaï justement dont je vous parle juste après. Et Pline l'Ancien, c'était un savant, un érudit de l'Empire romain et entre autres, il étudiait les volcans et il s'est trouvé qu'il a été présent, sans doute pas à Pompéi mais en tout cas, il a été présent pendant l'éruption volcanique qui a détruit Pompéi. Donc, c'est tout cet épisode-là qu'on va couvrir à travers le Ming. Encore une fois, c'est un peu... Marie Yamazaki, c'est un peu le même type d'auteur que l'auteur qui fait Cesare. Souvent centrée sur l'Italie, souvent très très calme, posée, avec un côté très philosophique et avec un dessin très très réaliste aussi puis surtout très très documenté. là, il n'y a aucune place ou presque qui est laissée à la fiction. Ah ben, si. Je dis, il n'y a aucune place qui est laissée à la fiction puis je vois un homme poisson juste ici. Mais je pense que le personnage est en train de rêver ou je ne me rappelle plus exactement de cette scène. Mais en tout cas, comme vous voyez, c'est un manga qui est un dessin beaucoup plus réaliste puis c'est le type de manga que je recommande souvent aux gens qui veulent débuter dans le manga et qui ont un petit peu peur du style trop dessin manga tel qu'on le connaît selon le standard des clichés, le shonen qui est sous-typique. Si on veut commencer avec un dessin qui fait plus européen, on va dire, pas une dessinée européenne, c'est le type de dessin que je recommande. Donc ça, c'est Pline. Et puis l'autre dont on parlait, c'est Termae Romae. Alors je ne l'ai pas ici, c'est dommage, mais c'est le même type de dessin. Et Termae Romae, c'est très très cool parce que c'est une comédie historique. Et en fait, c'est l'histoire d'un architecte qui vit dans l'Empire Romain et il est spécialisé dans concevoir des bains, des termes romains. Et un jour, il se fait passer une commande par un seigneur pour un bain qui serait extrêmement moderne. Il veut moderniser vraiment cet aspect du bain public. Et donc il lui passe cette commande et lui est un peu désespéré parce qu'il sait qu'il ne fait pas sa commande. commande comme il faut, il va peut-être se faire couper la tête ou crucifier, whatever. Fait que très très stressé et puis là, il cherche l'inspiration pendant des jours. Et un jour, il va justement dans un bain public pour essayer de faire le vide dans son esprit puis trouver l'inspiration. Puis là, il prend une grande inspiration, il met la tête sous l'eau pour faire le vide dans sa tête, ferme les yeux. Et quand il ressort de l'eau et qu'il reprend sa respiration et qu'il ouvre les yeux, il n'est plus au même endroit. Il a changé d'endroit puis il a changé d'époque aussi. En fait, il s'est transposé dans un bain public au Japon mais à notre époque. Et donc là, on fait vraiment le parallèle entre les bains publics, les termes romains et les sento ou les onsen, les bains publics japonais qui sont encore d'actualité aujourd'hui. Donc tout le parallèle va être fait. Et en fait, ce personnage va se rendre compte qu'il est capable comme il veut de passer d'une époque à l'autre par les bains en fait, par l'eau. Et donc, il va prendre des choses qui sont spécifiques aux bains japonais pour les ramener à son époque et moderniser et faire ainsi les bains les plus modernes de l'Empire romain. C'est super drôle, c'est vraiment super bien amené, on apprend plein de trucs mais surtout, c'est vraiment une comédie et on s'éclate. C'est vraiment pas un manga historique plate. Vraiment pas. Donc ça, c'est Termae Romae. Et puis pour terminer avec l'époque plus antique, même si on va quitter l'Empire romain, je ne l'ai pas pris, je vais aller chercher je pense que je vais le mettre quelqu'un là. Alors le prochain, c'est Vite Bouddha par... Attendez, je vais vous montrer les dessins, ça fait que je suis en train d'enlever le plastique autour. Ça sera trop bien long. Donc Vite Bouddha par Osamutezuka. Donc Tezuka est plus connu pour ses shonen du style Astro Boy, mais il faut savoir que dans une époque un peu plus récente, particulièrement dans les années 70, fin 60, début 70, il a fait beaucoup de seinen et notamment du seinen historique. Donc Vite Bouddha reprend l'histoire du prince Siddhartha qui est devenu le Bouddha selon la légende. Donc ça reprend vraiment les légendes bouddhistes à l'identique. Donc c'est très très documenté aussi. On retrouve évidemment le style de Tezuka, bien sûr, ce style qui lui est si propre puis qui a tant influencé tous les mangakas des époques suivantes. Voilà. Donc Vite Bouddha, pour le coup, c'est un manga où il faut quand même s'accrocher à la lecture. C'est très sérieux. c'est un petit peu redondant parfois puis c'est un style ça a été écrit comme je disais fin 60 si je me rappelle bien. Fait que c'est quand même un style narratif qui a vieilli. Et nous aujourd'hui avec nos yeux de lecteurs modernes, il faut quand même s'accrocher pour arriver au bout. C'est quand même quatre gros volumes de même. Puisque vous savez que Delcourt Sonkam est en train de rééditer une grosse partie des œuvres de Tezuka en volume hardcover. qui sont magnifiques. Ce qui est cool c'est que en préface et en postface il y a toujours plein d'explications de bibliographie, etc. C'est super bien fait comme édition. Mais quand même c'est pas forcément l'œuvre la plus facile pour appréhender Tezuka. Mais si vous êtes intéressé par cette période historique à ce moment-là c'est comme très 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 sacoche. Donc la vie de Bouddha. Ensuite on va passer à une époque qu'on attend tous en fait. Je pense que quand je vous ai parlé du thème historique vous attendiez à ce que je commence par ça puisque c'est ce qui paraît le plus évident quand on parle de manga historique. C'est tout ce qui concerne l'époque des samouraïs, des geishas, en bref l'ère Edo du Japon. Celle qu'on veut retrouver dans les mangas. Donc je n'irai pas dans les mangas shonen ou les mangas fantasy qui reprennent l'ère Edo. Il y en a vraiment beaucoup. mais j'irai plus dans les mangas qui s'appuient, qui parlent vraiment de cette époque. Alors le manga le plus évident c'est le tome 5 c'est pas forcément le plus beau cover mais c'est Vagabond évidemment donc de Takehiko Inoue qui est un manga qui est fait en grande partie à l'encre de Chine qui est très très beau mais là où il y a un espèce de non-sens c'est que en fait Vagabond n'est pas véritablement un manga historique. Oui dans le sens où il parle de cette époque mais en fait c'est une adaptation d'un roman classique japonais qui s'appelle La pierre et le sabre et qui met en scène le célèbre samouraï Musashi Miyamoto. Mais ce qu'il faut savoir c'est que ce roman ne s'appuyait pas sur un personnage qui avait réellement existé. Miyamoto n'a jamais existé. C'est un personnage fictif qui a été en fait inventé par son auteur parce que lui il était fan des trucs de samouraï et à cette époque les samouraïs n'avaient pas vraiment bonne presse au sein de la population japonaise. Je parle quand le roman a été écrit. Je pense que c'est dans les années 30 corrigez-moi si quelqu'un a une meilleure information que moi. Je crois que ça date des années 30. En tout cas c'est ça les samouraïs n'étaient vraiment pas bien vus à l'époque. C'était comme un signe de ça représentait le Japon féodal qu'on voulait complètement oublier pour passer à une époque moderne. Et donc lui il a voulu un peu remettre au goût du jour les samouraïs et donc il a créé ce héros qui était complètement inoubliable Musashi Miyamoto et donc c'est un personnage complètement fictif. C'est un petit peu un non-sens parce qu'on dit toujours que Vagabond c'est l'archétype le gros classique du manga historique de samouraï alors qu'en fait ça parle d'un personnage qui n'a jamais existé. Mais il est tellement représentatif de cette époque qu'on peut quand même le considérer pleinement comme un manga historique. Donc Vagabond à découvrir absolument par exemple c'est long c'est 37 volumes et c'est pas terminé puis c'est un peu un hiatus on ne sait pas quand est-ce que ça va continuer. Donc mais quand même il faut le découvrir malgré tout. Également dans ce dans ce style j'ai casé nos choses je vais aller voir si je l'ai. Alors malheureusement je ne l'ai pas mais Kaze no Sho donc ça se traduit en japonais par le livre du vent c'est un manga de Jiro Taniguchi qui est plus connu pour ses thèmes très introspectifs intimistes très réalistes c'est lui qui a fait journal de mon père qui a fait quartier lointain qui a fait le gourmet solitaire vous le connaissez certainement pour ce titre là à savoir qu'il a aussi exploité la thématique des samouraïs donc dans ce livre Kaze no Sho et en fait ça parle de guerre de clan et de l'apprentissage de l'art du sabre donc très très traditionnaliste et puis avec le trait de dessin de Jiro Taniguchi qui est juste magnifique ça fait un bon moment que je n'ai pas checké vos commentaires fait que je vais quand même je m'aperçois que je parle beaucoup dans ce live parce que comme j'ai dit c'est une thématique qui me tenait beaucoup à coeur mais il ne faut quand même pas que j'oublie vos commentaires Annelise tu as les mêmes favoris que Nicolas et tu ajoutes After School Charisma je crois savoir que Nicolas adore qu'After School Charisma fait que vous êtes pareil finalement Dominique tu me demandes si j'ai déjà parlé de Golden Kamui non pas encore mais ça s'en vient évidemment je ne pouvais pas passer à côté de Golden Kamui est-ce que j'ai lu The Story of Senkoku pas du tout Nadia non évidemment j'ai lu beaucoup de mangas mais pas celui-ci tu dis que c'est un contexte royaume médiéval fictif de style chinois ok très cool est-ce que ça ressemble un petit peu à Kingdom ce genre de manga là sinon il y a aussi il y avait la légende du chasseur d'aigle je crois qui est peut-être similaire mais non je ne l'ai pas dit Anne-Lise c'est quoi ton pouvoir X-Men je peux voyager d'un portail à l'autre mais juste si c'est des points publics mais oui mais c'est ça qui est excellent je trouve ça je trouve ça juste tellement génial Charles tu nous suggères la série de manga des étudiants soleil qui parle de personnages historiques oui effectivement qui vont parler de Charles Darwin de Einstein de Descartes oui effectivement ça s'appuie souvent sur des oeuvres qui ont été des oeuvres philosophiques qui ont été sorties par ces grands personnages clairement j'avoue que c'est j'avais beaucoup de choses à dire puis c'est une des parties que j'aborderai pas forcément aujourd'hui mais tout ce qui est classique de la littérature ou philosophie est très très bien fait par les éditions soleil j'ai d'autres éditeurs aussi qui se mettent là-dedans en ce moment il y a Kurokawa qui en fait beaucoup il y a Nobi Nobi qui fait une version plus enfantine qui est vraiment intéressante Vincent L'histoire des Trois Adolphe je vais en parler évidemment j'ai toute une section sur la seconde guerre mondiale parce que c'est inévitable tu mottes les mots de la bouche les trois Adolphe que t'as parlé c'est historique non oui c'est historique pas de lien avec Tom Cruise mais de quoi parles-tu Alain je suis désolée j'ai pas suivi j'ai pas suivi votre délire alors je continue avec les samouraïs puis les geishas en fait j'ai pas mal passé les samouraïs puis maintenant je vais parler des geishas il n'y en a pas tant que ça il y en a mais on s'aperçoit vous allez vous apercevoir qu'il y a plus de mangas qui traitent de la seconde guerre mondiale que de mangas qui traitent vraiment du sujet des samouraïs on voit des samouraïs tout le temps mais le fait de parler de faits historiques sur les samouraïs il y en a mais il n'y en a pas tant que ça donc les geishas maintenant alors les geishas j'ai l'apprenti geisha qui est de Kazuo Kamimura qui est l'auteur de Lady Snowblood je vous ai déjà beaucoup parlé cet auteur auteur des années 70 très ancré dans son époque mais qui a fait de temps en temps des mangas plus historiques dont l'apprenti geisha donc qui parle en fait de toute de toute cette époque de toute l'histoire des femmes qui entraient dans les écoles de geisha puis qui devaient consacrer leur vie à ça quel que soit leur choix parce qu'elles n'avaient pas vraiment le choix puis Kazuo Kamimura est un auteur qui prend toujours comme héroïne des femmes très fortes un peu comme dans Lady Snowblood qui vont avoir une vie chamboulée complètement par leur destin mais qui vont faire face et donc dans l'apprenti geisha on retrouve ce genre d'héroïne et puis sinon je ne l'ai pas non plus malheureusement mais j'ai le dernier envol du papillon super beau manga très très bien dessiné dans un style assez réaliste qui se passe à Nagasaki et qui parle donc du Nagasaki traditionnel du milieu des geisha et puis c'est plus informatif que l'apprenti geisha de Kamimura qui va être plus où on suit vraiment une héroïne on s'attache à l'héroïne dans le dernier envol du papillon on a plus ce côté très historique très informatique informatif et puis encore une fois on retrouve un peu le style Alexandre Zuma dans la narration alors ensuite on va quitter le Japon un petit peu puis on va parler d'histoire chinoise ok vous faites une conversation en privé allez-y il n'y a pas de problème on est là pour ça c'est aussi pour vous donner un espace pour discuter entre vous qu'on est là en fait n'hésitez pas il n'y a pas de problème mais si vous avez des questions encore une fois n'hésitez pas je m'interromps donc on abandonne un petit peu le Japon puis on parle de la Chine parce que le Japon va parler d'histoire chinoise également mais il y a aussi des manois donc des mangas chinois qui parlent de leur propre histoire puis aujourd'hui j'ai en fait j'ai deux mangas puis deux manois dont je vais vous parler alors les deux mangas c'est En que j'adore Journal d'une vie tranquille par Tetsuya Chiba le nom de l'auteur vous dit peut-être rien pourtant c'est un monument au Japon c'est parce que c'est l'auteur de Ashtanojo donc c'est un auteur qui écrit des mangas depuis les années 60 qui a révolutionné le manga de sport avec Ashtanojo et puis dans le journal du lui tranquille il raconte son histoire et alors il alterne entre les périodes de son enfance puis la période moderne aujourd'hui qu'il a sans doute pas loin de 90 ans et qu'il continue à dessiner peut-être pas 90 peut-être 80 mais en tout cas il est quand même âgé le monsieur puis en fait pourquoi ça parle de l'histoire de la Chine c'est parce que lui en fait à un moment donné le Japon a occupé la Chine d'une certaine manière en tout cas une partie ils ont essayé d'envahir la Chine ça n'a pas toujours été un succès mais ils ont aussi essayé de pénétrer la Chine par le côté économique et donc il y a plein de Japonais qui étaient des entrepreneurs qui sont allés s'installer en Chine pour faire des affaires et le père de Tetsuya Chiba en faisait partie donc lui il a grandi en Chine il a passé toute une période de sa vie jusqu'à une dizaine d'années 10-12 ans en Chine puis quand les Japonais se sont fait dégager de leur pays par les Chinois parce qu'à un moment donné il a fallu fuir en fait tous les immigrants japonais en Chine ont dû être rapatriés au Japon en urgence et lui en fait il a suivi ses parents pour essayer en fait ils sont partis à pied pour aller trouver pour aller en fait rejoindre un port où ils pouvaient prendre un bateau qui les ramènerait au Japon et donc il raconte toute cette épopée et puis alors ce qui est très cool avec Tetsuya c'est que c'est un monsieur qui a beaucoup d'expérience puis il n'a pas grand chose à perdre puis il est complètement décomplexé alors il parle il alterne avec les moments de sa vie de sa vie présente donc à 90 ans tiens je vous montre un petit peu c'est un manga tout en couleurs mais c'est très délicat au niveau de la colorisation puis là le voilà qui se dessine lui-même à 80 ans et donc il raconte un peu sa vie de mangaka aujourd'hui où il dessine de temps en temps il donne des cours à des jeunes à des jeunes élèves de manga là on revient dans son enfance et il prend ça un peu relax puis surtout ils ont fondé un club avec tous les vieux mangaka de l'époque ils l'ont fondé parce que alors il raconte plein d'anecdotes puis c'est vraiment hilarant ils l'ont fondé parce que quand Osamu Tezuka est mort tous les grands mangaka ont été invités à ses funérailles puis là ils sont tous retrouvés évidemment c'était des mangaka ils sortaient pas beaucoup de chez eux ils étaient beaucoup enfermés pour dessiner puis là ils sont tous retrouvés au funéraille d'un grand mangaka et ça les a fait réaliser qu'ils vieillissaient puis qu'il fallait qu'ils profitent de la vie un petit peu et donc ils ont fondé un club de vieux mangaka qui fait qu'ils se retrouvent comme une fois par semaine pour faire du golf ou des activités dehors ou se faire des bouffes ou quoi que ce soit fait que c'est complètement hilarant donc il y a ce côté de l'histoire de la Chine avec le côté très anecdotique de la vie de Tetsuya Chiba donc c'est une de mes grosses recommandations aussi aujourd'hui journal d'une vie tranquille Lauriane tu dis le film de Tombeau des Lucioles ils ont fait un manga avec non il n'y a jamais eu de manga du Tombeau des Lucioles c'est vraiment juste une animation mais oui c'est un super beau film à propos de la déportation des japonais de la Chine non en fait c'est ça c'est qu'ils se sont fait ils sont pas un peu poutres à la porte parce qu'ils étaient vus comme des envahisseurs des conquérants et même si les gens qui faisaient des affaires là-bas étaient juste des immigrants comme d'autres les chinois à un moment donné se sont révoltés puis ils les ont foutus dehors parce qu'ils considéraient qu'ils avaient rien à faire un autre manga qui parle justement de cette occupation du Japon par la Chine c'est Un pont sous les étoiles qui est un manga qui peut s'adresser aussi aux enfants et qui raconte l'histoire d'une petite fille qui suit ses parents qui eux aussi vont s'installer dans une ville en Chine pour y faire des affaires et puis elle ça se passe un petit peu mieux que pour Chiba on voit pas salut on voit en fait toute sa vie son adaptation de passer de changer de culture de se faire des nouveaux amis comment est-ce qu'elle va être perçue par les autres enfants par les enfants chinois c'est un super beau manga aussi puis sinon dans les manois c'est pareil je les ai pas je peux pas tout avoir en stock je suis désolée mais j'ai la danseuse de Mao un super beau manois des éditions fake et tout en couleur et qui en fait c'est une intrigue policière journalistique politique dans le monde de Mao en fait après la période Mao on suit une journaliste qui va se rendre compte que sa mère était très très proche de Mao elle l'a connue sous certains angles et donc c'est pour ça qu'elle a été assassinée à cause de ce qu'elle connaissait de Mao et donc elle va un petit peu rechercher la vérité sur le meurtre de sa mère et ce faisant elle va découvrir plein de vérités cachées sur le régime de Mao et puis j'ai une vie chinoise qui fait partie de mes coups de coeur également j'ai beaucoup de coups de coeur aujourd'hui une vie chinoise qui est en fait une autobiographie d'un dessinateur d'un bédéiste qui a grandi en Chine sous le régime de Mao pendant la révolution et à travers sa propre vie il raconte en fait toute l'histoire de la Chine de cette époque avec plein d'anecdotes de la vie de tous les jours on entend souvent parler du régime on entend parler de l'oppression on entend parler de tout le côté politique ou économique qui a suivi mais à l'intérieur comment est-ce que les gens l'ont vraiment vécu c'est ça qu'on va découvrir avec lui c'est super intéressant et puis c'est tout dessiné au pinceau et à l'encre de Chine les dessins sont malades je regrette de le voir aujourd'hui en plus je l'ai chez nous puis je l'ai oublié ce matin et que j'aurais vraiment voulu vous le montrer c'est une grosse brique c'est un one shot mais comme grosse brique donc voilà un petit peu pour l'histoire de la Chine je vais continuer avec le Japon du début du 20ème siècle le Japon du début du 20ème siècle on a pas mal d'oeuvres alors on a elle s'appelait Tomoji qui est aussi de Jiro Taniguchi comme Kazenoshou dont je vous ai parlé tantôt et qui raconte un peu la vie à la campagne dans les années 30 au Japon donc encore un sujet qui est très très peu qui est très très peu exploité on suit une jeune femme de son enfance jusqu'à sa vieillesse et toutes les choses qu'elle va connaître dans sa vie de femme du Japon des années 30 donc super intéressant Mathieu tu dis pétale de réincarnation oui alors c'est sûr comme je disais au début je voulais pas vraiment parler de fantasy mais pétale de réincarnation en fait on suit des gens qui se réincarnent dans des personnages historiques notamment excuse-moi peux-tu juste parler un tout petit peu moins fort merci beaucoup désolé tout le monde donc c'est ça pétale de réincarnation c'est des gens qui se réincarnent dans des personnages historiques donc oui il y a le côté historique mais c'est pas un manga historique techniquement Laurieann tu demandes le screenshot de Marie-Antoinette est le même genre de dessin que la rose de Versailles pas vraiment c'est plus un peu moins manga style puis surtout c'est beaucoup plus moderne alors que la rose de Versailles ça date des années 70 donc pas vraiment le même type de dessin ensuite on a Empereur du Japon qui est sorti récemment le deuxième volume vient de lui Empereur du Japon parle de Hirohito qui était l'empereur qui était le chef d'état au Japon pendant les années 20 donc c'est toute sa vie c'est dessiné superbement un dessin très très réaliste aussi et on découvre un petit peu c'est quoi appartenir à la noblesse japonaise parce que finalement c'est pas une thématique qu'on voit souvent et comment est-ce que l'empereur a été éduqué puis à quelle situation il a dû faire face parce qu'il est arrivé dans une période quand même assez troublée donc c'est un manga véritablement super bien documenté puis très 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 calme il n'y a pas d'action ou quoi que ce soit on décrit juste comme la vie de l'empereur et puis la vie à la cour surtout je continue avec Gordon Kamui on avait dit qu'on en parlerait on ne coupera pas je ne l'ai pas pris et bien je ne vous montrerai pas Gordon Kamui parce que j'ai quelqu'un qui m'a acheté toute la série donc je ne l'ai plus Gordon Kamui parle de la ruée vers l'or et de la découverte plutôt de l'exploration du nord du Japon c'était des terres inexplorées et il y avait le peuple Ainu qui habitait là-bas qui étaient les autochtones du Japon et donc on parle de toute cette période-là donc on suit un soldat qui va se lancer dans cette ruée vers l'or et donc il y a beaucoup d'action beaucoup de découvertes de la vie des autochtones du Japon aussi c'est un peuple qui a été extrêmement persécuté qui l'est encore aujourd'hui malheureusement et donc on découvre tout ça mais avec une bonne dose d'action super intéressant aussi puis la lanterne de Nyx pour finir avec cette époque dont je vous ai parlé récemment la lanterne de Nyx qui parle aussi du Japon du début du XXe siècle et de l'ouverture du Japon sur la culture autre que japonaise c'est un pays qui était extrêmement fermé et qui dans une époque un peu plus moderne a commencé à s'ouvrir à la culture européenne à la culture du reste de l'Asie et donc on découvre tout ça à travers la lanterne de Nyx c'est le même auteur que le dernier renvol du papillon dont je vous ai parlé tantôt Bye Merci Alors j'en ai beaucoup trop dit il est déjà super tard donc je vais essayer de boucler ça en pas trop long j'ai fait mon David pour le coup Seconde Guerre Mondiale beaucoup beaucoup de mangas qui parlent de la Seconde Guerre Mondiale à commencer par Genji Hiroshima qui est un manga des années 60 et qui est un de mes préférés également écrit par Keiji Nagazawa qui est un monument des auteurs japonais et qui parle en fait de l'explosion de la bombe à Hiroshima puis surtout de ce que les gens qui ont dû fuir Hiroshima après l'explosion de la bombe de ce qu'ils ont traversé et c'est un manga qui a été écrit par Nagazawa qui était quelqu'un qui a vécu pour vrai cette époque là donc le personnage principal est un petit peu lui fait petit garçon c'est quand même autobiographique et donc il raconte vraiment son expérience de jeunesse et il a voulu faire un manga qui dégoûterait les gens de la guerre et je vous avoue que c'est assez horrible donc ça réussit très très bien dans le genre donc Genji Hiroshima j'ai également Opération Mort puis Peleliu qui sont deux mangas qui parlent un peu du même thème Opération Mort c'est par Shigeru Mizuki l'auteur de de Kitaro et en fait Peleliu Gernika of Paradise parle un petit peu de la même chose c'était une mission qui devait durer 4 jours puis qui finalement s'est étendue sur 2 mois où les soldats japonais ont vraiment été coincés sur une île puis il manquait de tout il fallait juste les rapatrier et ils n'étaient pas capables en fait ils n'étaient pas capables d'arriver à la victoire et donc ça a un petit peu tourné au massacre et puis Opération Mort et Peleliu à la fois sont deux mangas qui sont assez ironiques sur cette période ce qu'il faut savoir avec Shigeru Mizuki j'ai une petite anecdote pour vous c'est que Shigeru Mizuki est devenu gaucher mais pas par choix par force il était droitier il était mangaka il est parti à la guerre il a été mobilisé comme tous les japonais de l'époque et pendant un bombardement il a été blessé il a perdu son bras droit il a dû être amputé et donc s'il voulait dessiner il fallait qu'il se mette à devenir gaucher donc il est devenu il s'est entraîné pour devenir gaucher donc superbe toute anecdote puis lui il a je crois qu'il a été il a participé à cette opération donc il le raconte avec beaucoup d'ironie puis Peleliu même chose beaucoup d'ironie on parle de tout ce côté où il fallait que les japonais se conduisent comme des héros qu'ils vivent ou qu'ils meurent et qu'on les obligeait à écrire un peu n'importe quoi à leur famille pour faire croire que tout était beau et que c'était génial de servir la patrie voilà j'ai également la fillette au drapeau blanc qui parle de la deuxième guerre mondiale qui est un petit one shot sur une histoire vraie d'une petite fille qui a traversé toute une île toute seule alors qu'elle avait perdu sa famille elle les avait perdu de vue c'était pas mort une partie oui mais pas le reste mais elle les avait et ils s'étaient ils s'étaient juste séparés et donc elle a traversé toute l'île armée d'un drapeau blanc pour signaler qu'elle était inoffensive et pour finalement se faire récupérer par l'armée américaine donc une super belle histoire très très émouvante j'ai également l'histoire des trois Adolfs que j'ai pas ici aujourd'hui mais qui est de Tezuka et qui est une fiction qui vise à dénoncer le rôle du Japon dans la seconde guerre mondiale Zéro pour l'éternité ici qui est un manga qui parle de l'aviation japonaise pendant la seconde guerre mondiale et dans le même style vous avez Deepang qui est une longue longue épopée historique qui parle au contraire de la marine japonaise donc toute la guerre du Pacifique entre le Japon et les Etats-Unis pendant la seconde guerre mondiale côté civil et les ravages que la seconde guerre mondiale a fait sur le Japon vous allez retrouver Rainbow qui est par le même auteur que Greenblood justement dont on parlait tantôt et Rainbow en fait raconte l'histoire de sept jeunes garçons qui vont être emprisonnés dans une prison juvénile pour des délits bénins là ils ont volé de la nourriture ou whatever et donc c'est toute la vie dans la prison puis après la prison et tout le contexte socio-culturel de cette époque tous les ravages que l'occupation américaine a fait sur l'économie et sur la vie des japonais donc c'est super intéressant c'est quand même aussi assez intense là c'est vraiment un CNN avec de l'action et tout pas seulement historique puis c'est très très dur vraiment il n'y a aucune censure tout est relaté de façon très crue donc un super beau manga aussi qui fait partie de mes préférés c'est Rainbow et puis dans ce style là aussi c'est Sengo Sengo qui est sorti récemment et qui parle de deux soldats qui combattaient ensemble pendant la guerre et qui sont retournés au pays à la fin de la guerre et qui en fait ne savent plus quoi faire de leur vie ils ont perdu leur raison de vivre puis surtout ils n'arrivent pas à oublier les horreurs qu'ils ont vues pendant la guerre donc ça c'est Sengo j'avais encore plein de trucs à vous dire puis comme je disais j'ai fait mon David aujourd'hui et je n'ai pas réussi à vous parler de tout je voulais aussi vous parler de manga historique à intrigue politique et je n'aurai pas le temps et puis en fait donc je vais terminer avec tous les mangas qui parlent de l'histoire du manga parce que c'est quand même super intéressant aussi j'ai ici une vie en manga une grosse brique de Osamu Tezuka ah on me pose une question le truc de la marine ça parle de perles à bord oui évidemment ça parle de perles à bord ça s'appelle Zipang donc une vie en manga de Osamu Tezuka c'est une autobiographie excusez-moi une autobiographie du maître on retrouve évidemment son style de dessin si caractéristique et puis oui ça parle de l'homme qui était Osamu Tezuka mais il a tellement influencé l'industrie du manga que c'est aussi une juste une fresque historique sur l'évolution du manga l'énorme bond qu'il a fait dans les années 50 grâce à Osamu Tezuka donc ça parle vraiment de l'histoire du manga plus que d'Osamu Tezuka en lui-même et puis dans ce même style donc je vais avoir deux autres oeuvres qui sont beaucoup moins connues qui parlent de Gekiga de la création du Gekiga alors j'ai Yoshiro Tatsumi qu'on considère comme le créateur du Gekiga qui a fait une vie dans les marges qui raconte son histoire et qui raconte en même temps ça la création du genre Gekiga vous savez Gekiga c'est le genre qui a précédé le seinen et qui a été inventé dans les années 60 Tatsumi est considéré comme le créateur du Gekiga ce qui est intéressant c'est que l'autre manga Gekiga Fanatics qui est écrit par Masaiko Matsumoto parle aussi de la création du Gekiga mais par un autre auteur qui est aussi considéré comme un des pionniers mais qui considère s'être un peu fait voler la vedette par Tatsumi donc il a comme un autre regard complètement différent sur le Gekiga et sur cette époque là ça se bagarre un petit peu dans les chaunnières et c'est vraiment drôle de découvrir tout ça de deux points de vue différents donc vraiment deux mangas de deux monstres du manga de deux pionniers et qui ont un point de vue complètement différent sur le même sujet c'est super intéressant je les ai en usagés en ce moment c'est là que je les ai récupérés je ne les ai plus en neuf mais ça se commande donc voilà je conclue un petit peu vite mon live sur les mangas historiques parce que comme de fait j'ai été trop bavarde sur ce sujet que j'aime beaucoup à noter qu'il y a une nouvelle vague là j'ai parlé vraiment de seinen historique il y a une nouvelle vague de shonen qui s'en vient qui devient extrêmement populaire suite à la sortie de kingdom en version française donc kingdom qui parle de stratégie de guerre puis de l'histoire des différentes guerres que la Chine a subies mais vous avez aussi en fait la même maison d'édition que kingdom Meian est en train en fait de surfer un petit peu sur cette vague de mangas historiques puis il y a sorti d'autres shonen de guerre donc vous avez Balthar qui se passe pas au Japon mais dans un pays fictif on va dire qui engole moi qui parle des conquêtes des seigneurs mongols donc on reste vraiment sur du sur du shonen c'est une espèce de nouvelle vague de shonen historiques qui n'existait pas à l'époque c'est ça qui va conclure mon live sur les mangas historiques j'espère que vous avez apprécié on va se retrouver jeudi pour un nouveau live thématique et en attendant je vous souhaite une bonne soirée et puis n'hésitez pas à nous revenir avec vos feedbacks et vos commentaires vous pourrez aussi retrouver ce live sur notre chaîne YouTube tous nos lives thématiques à partir de maintenant vont être enregistrés donc n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir les revoir puis être tenus au courant de tout ce qui sort merci beaucoup et à bientôt salut salut Sous-titrage ST' 501